...nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire pour les élections européennes, qui est une travailleuse de la sécurité sociale à Nanterre, et qui est surtout une communiste révolutionnaire et internationaliste. A toi, Mélanie. Alors, salut, re-salut tout le monde. Je ne sais pas ce que vous faisiez hier soir, mais en tout cas, là où il fallait être, à ce qui paraît, c'était devant France 2, à suivre le choc des jeunes premiers de la politique française, à savoir Jordan Bardella et Gabriel Attal. Oui, ils se ressemblent beaucoup, vous l'avez remarqué. Alors, le débat a porté sur, vous vous en doutez bien, beaucoup de choses, mais en particulier sur l'immigration. Et on a eu le droit à l'habituel show télévisé, où Jordan Bardella dit des dingueries racistes du genre, et je vais le citer, « Je pense que quasiment toute la délinquance et la criminalité sont liées à notre incapacité à maîtriser les flux migratoires dans le pays ». Donc rien que ça, ils considèrent que toute la délinquance, c'est le fait de l'immigration et des étrangers qui sont présents sur le sol français. Mais on a aussi le droit à Gabriel Attal, qui s'est présenté comme le rempart face à l'extraînement droit. Alors, il oublie sûrement, Gabriel Attal, que les pires politiques et discours racistes ont été menés ces dernières années, entre autres par les gouvernements d'Emmanuel Macron. C'est notamment ce même Gabriel Attal, qui, pas tout tard qu'il y a un mois, disait à la télévision qu'il y avait de l'entrisme islamiste dans les écoles françaises. Donc on n'est pas dupes quand ce gouvernement, et Gabriel Attal, se présentent comme les remparts face à l'extrême droite. On n'est pas dupes, parce que toutes les années, pendant toutes ces années, les discours incessants sur l'immigration, sur l'islam, sur la délinquance, c'est ça qui mène à 30% pour le Rassemblement national. Alors pourquoi ils mènent cette politique alors qu'ils prétendent se battre contre l'extrême droite ? Parce qu'au-delà du jeu électoral, l'extrême droite, et eux, défendent les intérêts d'une seule et même classe, la classe des capitalistes. Ils ont beaucoup de choses en commun, comme je le disais, et pas juste leur apparence, mais parce qu'ils appartiennent en fait au même monde, à la même bourgeoisie, vont dans les mêmes écoles, vivent dans les mêmes quartiers. Ce sont certes des stratégies différentes, mais qui cachent le même but, celui de s'appuyer sur le racisme pour assurer le fonctionnement du système. Développer le racisme pour maintenir et reproduire l'exploitation, pour diviser les travailleuses et les travailleurs entre eux. Quand ils parlaient, par exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des essentiels pendant le Covid, ils savaient parfaitement que ce sont souvent les mêmes qu'ils accusent d'islamisme, que c'est souvent les mêmes qu'ils accusent de profiter des allocations familiales, et que c'est les mêmes que la police tue au quotidien. Même l'extrême droite le sait, par exemple, hier, Bardella, il disait « Immigration zéro », enfin, attention quand même, sauf dans les secteurs où on a besoin de main-d'oeuvre. Mais il est sûrement au courant, comme Gabriel Attal, par ailleurs, que des immigrés, il y en a partout, il y en a besoin partout, parce que sans eux, pas de gillons, sans eux, pas d'hôpitaux, sans eux, pas de fraises, pas de clémentines l'été, sans eux, pas de voitures, par exemple. Donc ce sont le gouvernement, l'extrême droite, la bourgeoisie dans son ensemble. Ils savent tous cela. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que nous toutes et nous tous, qu'on subisse le racisme ou non, qu'on subisse, pardon, qu'on subisse le racisme ou non, mais qu'on subisse tous l'exploitation, qu'on subisse tous les fins et les déploiements difficiles, la pression des chefs, parfois blancs, parfois pas, mais qu'ils sont tous au service du patron, que toutes et tous, nous nous unissions pour mettre fin à ce système qui nourrit le racisme et qui crée l'exploitation. Pour ça, notre camp, il doit être intransigeant face au racisme, quel qu'il soit, ne jamais rien lâcher, combattre le racisme d'État, mais aussi dans les entreprises, mais combattre aussi, comme le disait Sam, le colonialisme, qui conduit par exemple Glucksmann à demander le rétablissement de l'ordre en Kanaki. Être donc celles et ceux qui combattent pas à pas le racisme, mais qui proposent aussi d'unir nos forces contre le système, parce que chaque coup porté au capitalisme sera un coup porté au racisme, et que chaque coup porté au racisme ce sera un coup également porté au capitalisme. Notre force, notre capacité à nous unir, c'est pas juste un joli mot, on pourrait le dire, non mais tu vis dans le monde des bisounours, effectivement ça a été dit aussi par ça, on est plusieurs à vivre dans le monde des bisounours apparemment, mais en réalité on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'unir nos forces, parce que c'est grâce à cette union qu'on réussira à bloquer le système et à combattre ensemble le racisme. Les capitalistes, ils le craignent, alors donnons leur raison d'avoir peur. Renversons le cas, le racisme, renversons le capitalisme. Applaudissements 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 Merci.